C'est l'appel national centré sur une question particulièrement d'actualité qui est celle de la reconnaissance de l'Etat palestinien. Appel à cette reconnaissance qui vient d'être signée notamment par la LDH, le MRAP et le Mouvement de la Paix Nationale. Depuis les crimes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, le gouvernement d'extrême droite israélien commet des massacres de masse touchant principalement les populations civiles palestiniennes de Gaza. Bombardements aveugles, attaques contre des camps de réfugiés, destruction de toutes les infrastructures, notamment sanitaires, blocage des approvisionnements, de l'eau, de l'électricité, famine, déplacements forcés, provoquant des dizaines de milliers de morts civiles. Malgré les décisions de la Cour internationale de justice demandant à Israël de protéger les populations palestiniennes contre un risque génocidaire, puis exigeant l'arrêt immédiat des opérations militaires, celles-ci se sont intensifiées. Parallèlement, la situation en Cisjordanie se dégrade avec la poursuite de la colonisation et la multiplication des attaques et des arrestations contre les Palestiniens. Face à ce déni de droit, le procureur de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt contre les principaux dirigeants du Hamas et du gouvernement israélien, dont le Premier ministre. Face à l'horreur, la France ne veut pas se contenter de déclarations, mais doit agir concrètement pour faire stopper ces massacres. Elle doit faire respecter les décisions de la Cour internationale de justice et soutenir le procureur de la Cour pénale internationale. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et permanent, le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, l'ouverture immédiat de l'accès pour l'aide humanitaire. La libération des otages israéliens retenus par le Hamas, la libération des prisonniers politiques palestiniens détenus en Israël. L'embargo immédiat sur les armes vers Israël et la fin de la coopération militaire et sécuritaire. La reconnaissance immédiate par la France de l'État de Palestine, aux côtés de l'État d'Israël sur la base des frontières de 1967, comme l'ont fait l'Espagne, la Norvège, l'Irlande et la Slovénie récemment. La résolution du conflit par le respect du droit et de la justice, par la négociation dans le cadre du droit international qui va être appliquée, ce qui implique la fin de l'occupation et de la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza, et la levée du blocus de Gaza. Cela suppose l'application des résolutions de l'ONU, des arrêts de la Cour internationale de justice, et du réquisitoire du procureur de la CPI. Dès maintenant, l'intervention de la France auprès de l'Union européenne pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Le large vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de l'État palestinien montre que la solidarité internationale n'est pas sans effet. Aujourd'hui, il est possible que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne reconnaissent l'État de Palestine. Renforçons et élargissons la mobilisation pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Agissons contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà donc l'appel national qui vient d'être sorti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !